Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Grappe. On est de retour, on va fêter ensemble les un an de La Grappe. On n'a pas prévu des trucs de ou, vous n'inquiétez pas. Mais quand même, je suis avec Lucas, avec une toute nouvelle chroniqueuse, Claire. On dit bonjour à Claire, Paul, qui arrive en retard, qui est vraiment là juste pour la déco. On se retrouve après le sommaire. On découvrira Claire, qui nous emmène au Festival du Bon et du Goût qui avait lieu à Reims en avril dernier. Lucas fait une petite pause dans sa revue de presse et nous propose un best-of de La Grappe. Et on finira cette émission par un concert de Boréal à la cartonnerie de Reims. Et on découvre, pour commencer l'émission, une nouvelle chroniqueuse. Claire, enchantée Claire ! Salut Romain ! Bienvenue à La Grappe ! Merci de m'avoir convié avec ce si bel accoutrement. Et oui, on le saura pourquoi on est déguisé comme ça un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette première chronique, Claire ? Eh bien, je vous propose un petit tour au Festival du Bon et du Goût qui avait lieu à Reims en avril dernier. Le Festival de la Haute Gastronomie Française et Champenoise. Ben oui ! J'espère qu'il était bon ce festival ! Il était très bon, Paul ! Et il avait beaucoup de goût ! Ah ! Sois rassuré ! On regarde ça ! La Grappe est aujourd'hui au Festival du Bon et du Goût, salon de la gastronomie qui a lieu au Parc des Expositions de la ville de Reims et qui se tient du 13 au 15 avril 2018. Est-ce que vous voulez découvrir ce fameux 2015 ? Oh ben oui, avec plaisir ! Du nougat qui ne colle pas aux dents. Alors ça, c'est quand même une grande première. Il fallait faire le déplacement jusqu'aux Reims au salon du bon et du goût pour trouver du nougat qui ne colle pas aux dents. Alors Thomas, quel est le secret de votre nougat ? Quand on le voit comme ça, on a du mal à croire que ça ne colle pas aux dents quand même ! Ah oui, mais justement, c'est trompeur, c'est un peu le secret, donc on ne dit pas tout. Alors, la guimauve. Orange, ça a un goût particulier. Mandarine. Et ensuite, on a étendu la gamme avec la bière Bermuche du nom du village Bermurycourt. Je vous laisse le micro si vous voulez ! Voilà, je vous parle un instant de la Bermuche. J'ai goûté le whisky, enfin la parmentée whisky. J'avais déjà goûté, j'ai bien apprécié. D'accord, donc une belle découverte ! Tout à fait ! Et Lady donc a pu profiter de quelques saveurs ? Elle n'avait que le sentir ! Ah, bon ! Qu'est-ce que c'est que cette peau de bête ? Monsieur est l'humour ! Bah vous, vous n'avez pas de verre ? Non ! Alors, n'hésitez pas à regarder la caméra qui se trouve ici. Comment tu t'appelles ? Enfin, comment vous vous appelez ? C'est pas un gamin ! Bah non, mais quand même, c'est pour vous appeler ! Oui ! Et il a un bon accent chez nous ! Oui, oui, je suis un bon belge ! Alors Antoine, si tu veux passer à la télévision, il faut regarder l'objectif ! Comment tu vas Antoine ? Bien ! Bien ! Tu viens bouffer du saucisson ? Un goût ! Gratos quoi ! Un goût ! Un goût ! On est aussi allé rencontrer les chefs de la région qui nous présentaient leurs spécialités culinaires. L'idée c'est de présenter et de mettre en avant surtout les chefs étoilés de Champagne-Ardenne. Ils passent ici, vous l'avez en toile de fond je suppose, cette cuisine magnifique et ils présentent une recette créative, on va dire, leur savoir-faire, pendant une vingtaine de minutes et puis ensuite le public peut déguster. Bonjour Thierry ! Bonjour ! Bonjour Clément ! Bonjour ! Alors qu'est-ce que vous venez faire sur cette sixième édition du bon et du goût ? Qu'est-ce que vous venez nous présenter aujourd'hui ? Alors une petite mousse d'artichaut truffé avec un petit crumble noisette, cacao. Les noisettes sont grillées, concassées, le cacao dessus pour laisser un petit peu torréfié. Bonjour, excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de décorer dans les petits verres. Pas de noix, des clamis, on a des petits fleurs. On va séjourner un peu. Bonjour ! Bonjour ! Alors, on s'est déjà rencontrés non ? Je ne pense pas mais... Ah non j'ai cru, je vous confonds avec le vendeur de nougat ! Ah non 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 dis-où ! Donc nous sommes ici avec Vincent Dallet, chocolatier et président de l'association Les Etoilés de Champagne, n'est-ce pas ? Voilà, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant 15 ans, à travers un premier dessert qui nous avait rassemblés, qui était une bûche. Et puis maintenant l'association s'est développée, a grandi, et puis on arrive aujourd'hui à la sixième édition du Festival du Bon et du Goût. Faites du prêt pour le chef qui vient d'arriver ! Merci beaucoup Thomas ! Debussy s'il vous plaît ! Ouais ! Alors bonjour Thomas ! Donc vous êtes le chef de la briquetterie à Épernay n'est-ce pas ? Tout à fait ! Alors vous êtes venu nous faire une petite recette, est-ce que vous pouvez nous résumer en deux mots ce que c'était ? Donc c'est un filet de vieux jaune avec des radis et une purée d'ail et un coulis à la menthe et citron. Et pour la fin je vous laisse en compagnie de mon amie Brigitte ! Donc ensuite je le mélange une deuxième fois ! Et puis là vous allez le goûter mais sans l'avaler ! Comment ça sans l'avaler Brigitte ? Parce qu'il faut le faire tourner un petit peu dans la bouche pour pouvoir... Bah je le fais tourner puis je l'avale moi ! On ne va pas gâcher ! Bah non ! On ne va pas gâcher ! On ne va pas gâcher ! On ne va pas gâcher ! Vous allez le boire jusqu'au bout ! Bon ben voilà ! La grappe termine son tour au Salon du Bon et du Goût ! Donc je suis avec Brigitte pour goûter un dernier verre de vin ! Il s'agit du chevernis ! Donc Brigitte me conseillait de le cracher mais non on ne va pas gâcher ! On continue à goûter jusqu'au bout ! On continue à goûter jusqu'au bout et ça touche à sa fin ! En tout cas, merci beaucoup ! Ils ont prévu le service retour pour vous ramener après toute la dégustation ! Alors c'est pareil, c'est très très rouge en bouche, c'est léger, ça a du goût... Et voilà ! Merci beaucoup Claire ! Eh bien de rien ! Pour cette chronique du festival du Bon et du Goût ! Eh bien écoute, c'était une première mais je suis déjà en train de réfléchir à une petite suite qui prendra une forme ou une autre à suivre ! Qu'on a hâte de découvrir ! Ah bah oui ! On a hâte de la faire surtout ! Merci beaucoup Claire ! Pourquoi tu rigoles toi ? J'ai le roi non ? Non je sais pas ! Voilà ! On va le Del Paso ! On a hâte de la calore hein ! On enchaîne du coup avec toi Lucas ! Ouais ! Eh bien déjà il y a un an de la grappe ! Eh bien ! Ça le file hein ! On a pas vu le temps passer ! Non ! Un an d'existence ! Beau succès dans le département en plus ! Incroyable ! Bon j'ai quand même compté pour arriver à l'audience de Quotidien ! Il nous faudrait à peu près, avec nos 750 abonnés en un an, 1333 saisons ! Donc autant vous dire que vous n'avez pas fini de nous voir ! Ah mais j'ai le temps d'inventer un personnage finalement ! Ah bah là t'as le temps de faire tout ce que tu veux ! On va le faire ! On aura le temps de finir mes études ! C'est parfait ! Non ! Bon plus sérieusement fallait marquer le coup ! Donc avec Romain on a décidé de se remater à peu près les... Quoi ? 25 heures de rush ? Et surtout que t'étais pas là au début en plus ! Et en plus oui ! Donc j'ai redécouvert des trucs... Sympa ! Et d'ailleurs regarder les 25 heures de rush de la grappe c'est ce que je conseille à tout le monde qui souffre d'insomnie d'ailleurs ! Ça marche très très bien ! Donc on vous a trouvé tout ce que vous n'avez pas vu et qui vaille vraiment le coup d'être vu hein ! Donc petit effort de mémoire on va retourner à la première saison hein ! Je sais pas si vous vous souvenez il y avait du public ! Enfin il y avait ! Il était là posé pendant trois heures en se demandant ce qu'il faisait là ! Hein donc euh... Vous allez voir tout de suite un petit florilège de tous ces regards dans le vide qui en disent long ! De ces rires gênés mais aussi de ces messes basses ! Certainement un peu cochonnes ! Et bien plus encore ! On arrive déjà à la deuxième partie du G-Show ! Basile ! Applaudissements Je vais redire action et puis bah voilà applaudissements et puis voilà ! Et puis après on enchaîne ! Je veux juste une précision ! T'enchaînes sur lequel de reportage au début ? Ok ! Allez action ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur le plateau de la Grappe ! Euh... C'est un concept en fait japonais de base ! Attends ! Juste un truc ! Ah puis on pense surtout à ce pauvre chat qui... On se demande d'ailleurs ce qu'il est devenu ! Pas de nouvelles non ? Si si mais... Il est parti loin ! D'accord ! Bon ça... On espère qu'il... Il est pas dans... Dans l'au-delà ? Non non il est toujours sur terre ! On espère qu'il s'y est remis quand même de cette expérience ! Bon sinon la Grappe c'est aussi les chroniqueurs emblématiques qui ont marqué ces deux saisons ! Et on ne se lasse toujours pas du... Du regard vide de Basile hein ! Et vaguement paniqué ! Et surtout on pense fort à Alice ! Et sa fameuse tête qui nous rappelle un animal ! Serez-vous... Reconnaître cet animal ! C'est magnifique ! Et puis nos enfants cette année... Ils font la parade parce qu'ils font partie de la commission jeune d'Éternel ! Donc on est content ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simon c'est chargé ! Simon c'est chargé d'un t... Simon ! Simon a rencontré Yann Caulfield ! Et oui on a tous reconnu le hibou ! Oui c'est vrai ! Il ne faut pas non plus oublier que si l'émission vit c'est aussi grâce aux techniciens qui nous accompagnent ! J'espère sincèrement qu'ils vont se sentir aimés et indispensables en revoyant toutes ces images... Comment dire... Remplis d'amour et de gratitude hein ! Malance le magnétoreliste ! Bon... Un peu plus près le micro-main peut-être ! Aujourd'hui on accueille Paulette... Ta barbe ! Tu frottes contre le micro ! Ah déso ! Lève la tête ! Alors vas-y on le reste, pardon excusez-moi ! Sans couper tu vas y arriver ! Vous en avez marre là non ? Bientôt ! Il a envie d'être sur plateau Greg ! Mais oui ! Ah 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 ! Non ! C'est qui qui joue avec un stylo ? C'est moi ! C'était plus marrant quand tu disais genre en mode euh... Arrêtez avec le stylo ! C'est bien il a raison ! Mais c'est bien au moins ! C'est pour voir s'il suit parce qu'après il va me faire n'importe quoi ! Et c'est le moment de la rel... C'était joli ça ! Il faudrait faire un moyen pour... Il faudrait couper les rondelles là je pense ! Bon vas-y ! Il y en a quatre en plus ! Mets-toi dans ta position ! Les gars vous dites quand c'est bon pour vous hein ! Nous on est prêts ! Ouais ! C'est invité de merde ! C'est invité de merde ! Oh putain ! Allez alors je rigole ! Ah oui c'est la dernière fois que je viens ! Vous me dites quand vous êtes bon hein ! Est-ce que vous voyez un peu l'écran aussi avec la grappe derrière et tout ? Tu le voyais avant ? Ouais je le voyais ouais ! Donc là tu m'entends pas ? Si ! Non mais faut pas que tu sois trop penché sur la table ! Ah oui d'accord ! Alors une fois n'est pas coutume hein ! On tenait tous à vous dire merci d'avoir supporté tous ces bruits de stylos, les pets de bouche de Romain aussi et autres injures qui vous étaient destinées... Pardon ! Voilà ! Désolé ! J'essaierai de me retenir à l'avenir ! Mais c'est compliqué ! Bon et puis sinon j'ai encore plein d'autres petites vidéos à vous montrer mais j'ai pas réussi à les caser dans une rubrique en particulier ! Du coup on vous a refait un petit florilège de tout et vous allez voir ça vaut le détour ! Je suis obligé de rationner les euh... Je me suis trompé ! J'adore ! Mais j'adore ! Il est violent ! Attends on va recommencer ! On va recommencer ! On recommence ! Tu peux te marrer ! Ouais excusez-moi mais c'est violent ! J'adore ! Ah non ? Ouais ! Il y a des moments pour intervenir ! Tu me fais tellement kiffer ! C'est cool ! Je t'aime ! Je t'aime ! Oula ! Fais-tu te parler ? Ah non ! C'est violent ! Vas-y reprend ! On l'a refait ! Je te jure je suis trop chaud ! Une prise 3 ! On roule ! Ah c'est bon ! Ah oui ! Moi c'est 3 ! Moi c'est 2 millions 5 ! Tu vas être bien ? Ça va me fin ! Je suis pas toi meilleur ! Ton peau dans le fond ! Coule en moi grandement ! Pardon ! Je suis vraiment désolé ! Je vais répondre aux questions avec une petite voix ! Ça me lance comme ça des fois c'est... Tu t'es... Ok ! En espérant pouvoir vous refaire un bêtisier l'année prochaine avec des images encore plus grandes et décalées... Je pense que ça ne va pas manquer ! Je pense qu'on est capable de ça ! Au vu de ce qu'on a fait en un an... Tout est possible ! Tout est possible ! Bah merci beaucoup Lucas en tout cas ! D'avoir avec moi regardé toutes ces heures de rush ! J'avoue que c'était un petit peu soporifique à certains moments mais... Un petit peu ! Tu t'en es bien sorti Karim c'est bon c'est... Oui c'est un... Tu n'as pas trop été traumatisé ? Non ça va ! Ça m'a même fait rire à des moments ! Pour te dire ! C'est parfait ! Environ 30 minutes sur les 25 heures ! Donc voilà bah écoute merci beaucoup ! Et du coup je crois que c'est le moment... Del Shots ! Delos Shots ! Delos Shots ! Delos Shots ! Delos Shots ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est l'équipe 1... La saison 1... Et l'équipe 2... Saison 2... C'est parti ! Vrai ou faux ? Le nyctalope est un antilope d'Afrique ! Fin ! Mais par rapport ! Bonne réponse ! Le coelactas... Sont un genre de poisson osseux marins primitifs... Vrai ou faux ? Non ouais, tu es la coelactas ! La tube tu es la coelactas ! Coelactas... Ah ouais c'est surtout poissons ! Ouais ! Bon vas-y ! Dis... Vrai vrai ! Bonne réponse ! Yes ! Tu vois ? Maintenant moi c'est... Alors vrai ou faux ? Les... bor... bor... Borbogne ? qui sont des homo-ma-to-pé dans la bande dessinée. Les ono-ma-to-pé. Les ono-ma-to-pé. On n'a pas compris la question. Les bor-bor-i-gne. Ah bah non, il a changé. Les bor-bor-i-gne. Alors là, on n'y comprend plus rien. Les bor-bor-i-gne. Les bor-bor-i-gne. Les bor-bor-i-gne. Non. Non. Ono-ma-to-pé. 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 On dirait que non. Faux. Bonne réponse. Ah oui. Non mais on est vraiment bon. Oui. Le verbe pronominal se carapater sert à décrire l'action de tortue qui entraîne la tête et les pattes dans leur carapace. Je dirais vrai hein. C'est faux. Ah, c'est faux. Je le sens. Merde. Carapater. Alors attends, sel. Tequila citou. Tequila citou. Sel sur une. Faut clécher la main. Ouais, je crois pour que t'essayes mieux. T'es prêt ? C'est un. Regarde la caméra. Regarde la caméra. Un, deux, trois. Allez, c'est parfait. On peut enchaîner. Ok. Vrai ou faux ? Le mot badiguane signifie lèvre. Ah. Ok, non. C'est toujours. Badiguane. 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 Non. Bon bah comme tu veux mais ça sera ta faute sur moi. Non. 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 Ah bon. Bon bah merci. Non mais on avait juste envie de boire en fait. On s'embrasse avec la badiguane non plus. Oui, non. Ok. Deuxième round. Les gens qui répondent correctement à la bonne réponse, ça sera l'équipe adverse qui devra boire le shot. Ok. On va tout boire. Yeah. Ça me brûle un peu le bide ce truc. C'est vrai ou faux ? Cacato-S est le nom donné à une variété d'arachides du plaisir. On va boire là. C'est faux. Cacato-S c'est un animal. Allez-y. Bonne réponse. Allez. C'est un animal ? Je sais pas. Ok. C'est pas lui. C'est vrai. Des cacato-S. Bah vous pouvez boire du coup hein. Bien sûr. Bon bah allez-y hein. On boit. Ça va aller non ? Pas trop. A la santé. Mon Dieu. Santé. Crapahuté c'est conduire un traîneau de chien. Ah c'est pour nous maintenant. Quoi ? Crapahuté. Crapahuté c'est conduire un traîneau de chien. Crapahuté c'est très bien avec un quoi ? Un traîneau de chien. C'est le fait de conduire un traîneau de chien. Tu sais c'est du crapahuté dans la montagne dans la pareille. C'est marché et tout mais ouais. Franchement. Crapahuté. Je pense pas. Je dirais non. On reste là-dessus. Moi je pense qu'il faudrait écouter Paul là. Ah bah attends laisse Paul ! Tu dis quoi ? Attends parce que tout à l'heure on s'est fait avoir. Laisse la conservation. Bonne réponse. Ah ! Merci vous pouvez boire. C'est quoi ? C'est vrai ? Bah bien sûr que c'est faux. Bah oui c'est faux. Bah du coup on voit. Je vais boire. Shit ! Ah qu'est-ce qu'on est bien sur un plateau comme ça hein ? En train de boire. Non. Alors vrai il faut. L'anacolut est un parasite de l'estomac. L'anacolut. Tu colles toi. Gorge. Ouais c'est en bas. Colo. Colo. Ah ouais. Oui. Vraie. Vraie. Je vais y aller celle-là il y en a plein. Ça va là. Ça va. Ça va. Ça va. Même pas à peu. À ma gueule de boîte demain. Ouais. On appelait Wistiti Ponfiso Ponfico les soldats du pape durant la guerre contre les troupes royales italiennes. Wistiti Ponfiso. Franchement là c'est du vrai. Franchement. Allez vas-y. Ouais. On va les réponses. Ah. J'en peux plus. Allez. Santé bonheur comme on dit. Hein ? Allez mon Jean-Claude. Encore que le citron est agréable au début. Ouais mais y'a plus le citron j'ai me suis trompé de morceaux. Y'a plus grand-chose à se mettre sous la dent là. Ouais je m'en suis mis à côté là. Bon allez vas-y. Vous êtes prêts ? Le clafoutis et le bruit d'impact des petites vagues sur les embarcations. C'est le clafoutis. Donc non. Bah non. Bien sûr. Bonne réponse. Ah. Allez. En plus il y a les doses de poney là. Le clafoutis. Go. J'ai pris trop de sel. C'est bientôt la fin. Vrai ou faux ? C'est pour eux ou pour nous ? Je sais plus. C'est pour vous. Ok c'est pour nous. Mais non on vient d'en répondre. Non. Ça c'était le clafoutis. C'était le clafoutis donc c'est à vous de répondre. Allons-y. Alors vrai ou faux ? Le patchouli est une plante aromatique. Ah non. Aromatique dans quel sens ? Cuisine ? Ah faut croire. Il n'y a pas plus de détails que ça. Ah j'ai vomir c'est sûr. J'ai envie de dire. Non mais concentre-toi il n'y a plus que de questions. Ok. Oui mais non. Le patchouli. Le patchouli c'est pas une graine verte ? Non patchouli j'en sais rien. Mais c'est ceux des trucs qui sont des patchouli. Alors on redit la question parce qu'il s'égare. Alors vrai ou faux ? Le patchouli est une plante aromatique. Vrai ou faux ? Il y a que deux je crois. Le patchouli. Allez allez allez. Allez vas-y c'est faux. Mauvaise réponse. Ah ! Allez ! Il fallait dire vrai. Allez allez allez. Bon mets pas trop de sel. Attends je me sers du sel parce que tu sales trop toi. Allez on y va. Tu fêtes t'es un an. Ah non t'es un an. Allez dernière question. Dernière question. Vrai ou faux ? Titicaca est le nom d'un grand lac au sud de l'Amérique. Yes ! Of course que Titicaca c'est un lac. C'est encore nous. C'est terminé. Bon je le fais avec vous parce que. Ah la piquette de bête. Non 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 non. Non 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 non. Non non non. J'ai un verre entier. Un. Allez. A la gratte. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oh t'es un faible là. Je sais pas qui a gagné mais bisous. Bah c'est Léo moi. Chaudit c'est vous. Et voilà c'était le moment del shot. Le momento. Le momento. Le momento. Del shotto. Ouais. Il faut spécifique quelque chose. C'est que. Pourquoi on a fait ça ? Non. Pourquoi on était. T'es vide de m'interrompre s'il te plaît. Désolé. Non mais ce qu'il faut dire c'est que. Pourquoi on était torse nu. Avec des chapeaux mexicains. Romain. Et pourquoi nous avons dit. Old El Paso. C'est parce que nous. C'était la revanche. Du 19 heures live. D'Haloïs. Nous on leur avait dit à l'hélium. De faire leur émission. Bah oui c'est oui. C'est vrai. L'intro en tout cas. Et. Voilà. Le retour c'était d'être déguisé. Avec des chapeaux de mexicains. Torse nu. On ne l'a pas fait sur toute. L'entièreté de l'émission. C'est juste pour vos yeux. Parce que. On sait que vous avez l'habitude des poils. Mais pas autant. Chez Romain. Voilà c'est tout. Il ne s'est pas épilé avant. Désolé. J'ai. Voilà. Dernière épilation date d'une semaine. Du coup c'était un peu juste. Ça repousse vite. Ça repousse vite. Et du coup voilà. Voilà. C'est tout. C'était tout. Pour le moment. Et j'espère qu'on va trouver une revanche quand même. Ça me ferait plaisir. On va mijoter ça dans notre coin. Merci d'avoir été là pour les Un Nom de la Grappe. On finit cette émission avec un concert à la cartonnerie de Reims. Avec l'artiste Boréal. N'hésitez pas du coup à nous suivre. À nous suivre sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook, Instagram. Tout ça quoi. C'est top. Salut. A dans deux semaines. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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